Shalom, shalom, que la paix du Seigneur soit avec vous, que sa grâce encore inonde vos vies et que vous ferez encore remplis de la présence et de la puissance de Dieu afin de mener le combat spirituel, l'ouïa. Nous sommes à notre temps, l'ouïa, dénommé École de délivrance, où nous produisons des enseignements sur la délivrance, l'ouïa, afin d'orienter les enfants de Dieu et de leur montrer le chemin du monde, l'ouïa. Shalom à toi, maman, j'aimerais que Dieu te bénisse et que sa grâce repose sur toi et que je te soutienne. Shalom, béni, maman, reine, que Dieu te bénisse, l'ouïa. Comme nous dit, nous sommes à École de délivrance et c'est un temps d'enseignement, l'ouïa. Un temps d'enseignement pour équiper chacun sur la délivrance afin que nous puissions avoir les informations qu'il faut afin de pouvoir mener le combat spirituel ou de faire son auto-délivrance, l'ouïa. Et ce soir, nous aurons à partager, l'ouïa, un enseignement sur les fondements ébranlés, l'ouïa. Aujourd'hui, nous parlerons des fondements, l'ouïa, qui fut ébranlés, l'ouïa, dans ce cadre de délivrance. Nous allons expliquer qu'est-ce que les fondements et les conséquences du fait que les fondements sont ébranlés, et quels sont les apports dans la vie de chrétiens à lequel nous sommes, l'ouïa. Nous allons prier et confier ce moment entre les mains du Seigneur. Père, nous voulons te bénir et te dire merci. Merci encore pour cette soirée. Merci pour tes enfants. La vie déclare que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Et maintenant, pour nous donner une bonne nouvelle pour libérer les captifs. Seigneur, notre mission, en tant que chrétien, nous avons une mission parmi les missions que nous avons enseignées, c'est de délivrer et de libérer les captifs. Alors, Seigneur Dieu, nous voulons te donner des enseignements sous ton impulsion, afin que chacun puisse avoir à Père les éléments qu'il faut, pour qu'il puisse mener le combat spirituel et faire son auto-délivrance. Prends-le compte de ce moment, dispose nos cœurs, nos pensées, que chacun soit édifié par ce message. Nous renversons toute action qui n'est pas de toi, et nous mettons en déretour les démons qui se lient contre nos vies. Père, agis. Père, manifeste-toi. Père, sois à l'œuvre. Et couvre-nous par ton manteau protecteur. Que ton règne vienne, et que ta volonté se matérialise dans nos vies, au nom puissant de Jésus-Christ. Bénis ce moment. Bénis toutes ces personnes que nous prendrons en cours, qui écouteront cette vidéo, que ton esprit assiste, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse, et que sa paix soit avec nous. Alléluia. Et que le Seigneur nous guide. Alléluia. Notre passage va se situer dans Acte chapitre 16, à partir du verset 12. Et je ferai la lecture pour vous. Alléluia. J'espère que cet an-là, vous édifie et vous aide en tout temps et en tout lieu. Et je prie que le Saint-Esprit soit à vos côtés pour vous guider, et pour vous éclairer en tout temps et en tout lieu. Acte chapitre 16, J'ai le moment de le temps de trouver mon passage. Acte chapitre 13, verset et je faisais plutôt le verset 25. Je commence à partir du verset 25, pour que nous puissions comprendre cet enseignement Alléluia. Et vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fut un grand tremblement de terre, en sorte que le fondement de la prison fut ébranlé. Au même instant, toutes les portes s'ouvrissent et les liens de tous les prisonniers fut rompus. Alléluia. Est-ce que vous comprenez que Dieu bénit sa parole et qu'il nous conduise ? Comme il disait tantôt, le thème de nos messages, les fondements fut ébranlés. Nous sommes aujourd'hui dans l'école de délivrance. Ici, l'Abbé nous dit que Paul et Silas ont été emprisonnés et enchaînés. Alléluia. Et étant emprisonnés, l'Abbé déclare que ils seront enchaînés avec plein de prisonniers. Mais étant enchaînés, ils vont quoi ? Ils vont commencer à chanter et adorer. Alléluia. Et les louanges vont faire que l'onction de Dieu va descendre. Alléluia. Je vais vous dire une chose. La délivrance, c'est l'onction du Saint-Esprit qui opère à la délivrance. C'est l'onction divine qui opère à la délivrance. C'est pour l'habit des quelqu'un. C'est l'onction qui fait éclater le jour. Alléluia. Je pensais que nous avancerons plus tard dans l'enseignement. Nous allons parler de différents éléments pour qui nous permettent de pouvoir mener un combat ou d'avoir la délivrance. Donc, c'est l'onction qui apporte la délivrance. Quand l'esprit descend, quand l'onction descend, la délivrance peut s'opérer. Alléluia. Et pendant qu'ils étaient dans les chantiers d'adorer, la Bible déclaque que vers le milieu de la nuit, pendant cette adoration, Alléluia, ils ont commencé à chanter des louanges à Dieu et tout à coup, ce fut un tremblement. Alléluia. Un tremblement de terre. Je vais vous dire à quelqu'un, en parenthèse, pour faire descendre la puissance de Dieu, pour faire descendre la gloire de Dieu, c'est l'adoration et la louange. Alléluia. Apprenez à louer, apprenez à adorer le Seigneur. Apprenez à célébrer Dieu, ça fait descendre la gloire de Dieu. Or, quand cette gloire descend, les démons sont obligés de partir, les esprits sont obligés de partir. Alléluia. Et la Bible nous dit que quand l'onction est descendue, qu'il y a un tremblement, il dit que les fondements de la prison furent ébranlés. Alléluia. Les fondements. Mais pourquoi la Bible met l'accent sur les fondements, Alléluia? Nous allons décortiquer cela tout de suite, Alléluia. Les fondements furent ébranlés. Quand on parle de fondement, Alléluia, c'est ce qui tient une chose, Alléluia. Et quand on est en train de construire une maison, Alléluia, pour nous qui sommes en train de bâtir, on parle de la fondation. Les fondements, c'est la fondation. La chose sur laquelle la maison tient, Alléluia. C'est ça, le fondement. Donc, le fondement, c'est la base, c'est la racine, Alléluia. Et l'abbé, les fondements furent ébranlés. Alléluia. Et c'est lorsque les fondements furent ébranlés, Alléluia, que l'abbé nous dit que les chaînes de tous les prisonniers furent rompus. Alléluia. Donc, il a fallu que les fondements soient ébranlés. Donc, il est important que dans notre prière, nous devons attaquer la première des choses à laquelle nous devons attaquer, c'est les fondements. Nous allons expliquer tout à l'heure qu'est-ce que les fondements. Parce que les fondements, c'est la racine. C'est pourquoi Jésus a dit personne ne peut rentrer dans une maison, Alléluia, sans avoir lié l'homme fort de la maison. Tu peux rentrer dans une maison, prendre possession de la maison, dominer la maison, sans avoir lié l'homme fort de la maison. Alléluia. Elles sont mes suivis. Donc, les fondements, c'est ce qui tient. Alléluia. C'est l'élément principal qui te tient captif, Alléluia. Parce que souvent, tu peux combattre des esprits, tu peux renverser des hôtels, tu peux renverser plein de choses, Alléluia. Mais si ce n'est pas cela qui constitue ton point d'encrage qui fait que ça te tient captif, tu ne peux pas être libéré, Alléluia. C'est comme une personne qui est malade qui va à l'hôpital, Alléluia, et on lui diagnostique certaines maladies comme le palu, comme des maux de tête, c'est juste cela. Et malgré tout ces diagnostics qu'on fait et les médicaments qu'on lui prescrivent, la personne, ça ne va pas. Il y a tous des problèmes. Alors, les médecins vont se poser la question, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ils vont chercher la source. Alléluia. Parce que tant que vous ne cherchez pas la source à comprendre l'origine, d'où vient ce mal, il serait difficile de guérir ce mal. Et c'est la même chose qu'on parle de fondement, on parle de l'origine, on parle de la racine, Alléluia. Et dans la délivrance, c'est ce qui est essentiel, la racine. Beaucoup, aujourd'hui, nous prions, nous faisons des combats spirituels, nous renversons et nous détruisons, mais ce que nous détruisons ne sont pas les fondements de notre vie. qui tient nos captifs. Je vous donne un exemple pour caricaturer, pour que vous puissiez voir en parlant de fondement. Vous voyez une maison, dans une maison, il y a la lumière, n'est-ce pas? Et la lumière est alimentée par quoi? Par un compteur. Alléluia. La lumière est alimentée par un compteur. Un tableau de bord et le compteur, c'est lui qui donne la lumière à la maison. Mais là, il y a les ampoules, il y a les prises. Les ampoules, les prises. Et le compteur va alimenter par des fils électriques et va donner du courant à la maison. Mais est-ce que, lorsque on éteint les lumières, est-ce que le courant disparaît de la maison? Non. On éteint les lumières, les ténèbres sont là. Mais le courant est toujours dans la maison. Si tu mets un fait dans une prise, tu vas voir qu'il y a de courant. Alléluia. Si tu étais de toucher au niveau de la douille où il y a l'ampoule, ça va te secouiller. Donc, le fait que les ampoules soient éteintes ne définit pas que la maison, il n'y a plus de courant. Quand la nuit, on va dormir, on éteint tout pour aller dormir. Mais le courant existe dans la maison. Donc, on peut éteindre les ampoules. Et les ampoules peuvent être définies comme des démons. Je prends un exemple qui est caricaturé pour comprendre. Les ampoules sont des démons qui sont dans une maison. Vous chassez les ampoules, les démons, vous chassez les démons, donc il n'y a plus d'ampoules dans la maison. Mais est-ce que le courant n'existe pas? Le courant est dans la maison, n'est-ce pas? Vous prenez par exemple, vous dites, vous dites, bon, les fils électriques, qui alimentent le courant dans la maison, vous coupez le fil. Mais quand vous coupez le fil, est-ce que le courant ne fait pas dans la maison? Si. Pour que le courant n'alimente plus la maison, qu'est-ce qu'on fait? On doit sauter le compteur, n'est-ce pas? Il faut sauter le conducteur à travers le disjoncteur. Quand vous sautez le compteur, à ce moment, dans la maison, il n'y a plus de courant. Mais est-ce que le fait de sauter le compteur veut dire qu'il y a une délivrance? Non. On a sauté le compteur. Ça veut dire qu'on a mis le compteur en veille. Et quand nous menons la délivrance, souvent, c'est ce que nous faisons dans notre délivrance. Nous cassons les ampoules, nous cassons les démons, nous coupons les fils électriques et pour ceux qui sont vigoureux, nous, nous appuyons sur le compteur et nous empêchons la lumière d'arriver dans la maison. Donc, les démons n'ont plus accès à nos vies, les esprits n'ont plus accès à nos vies et nous progressons. Mais à un moment de notre marche, vous avez remarqué qu'il suffit qu'on sort d'un moment de faiblesse. L'ennemi appuie sur le compteur. Le courant fait quoi? Le courant revient. Non, les démons reviennent à la source. Même s'il n'y a plus d'ampoules, le courant est dans la maison. Mais qu'est-ce qui alimente la maison? C'est le tableau de bord qui est le disjoncteur. Qui alimente et qui est aussi alimenté par un poteau électrique dans le quartier. Les poteaux électriques sont lesquels on tire le fil. Parce que les poteaux électriques, s'il n'existe pas, le disjoncteur ne sait à rien. Alléluia. Il faut qu'il y ait un poteau électrique pour que le compteur entre le courant dans la maison. Je vais vous expliquer un thème caricatural pour que vous puissiez comprendre le fondement. Donc, le fondement, c'est ce qui alimente la puissance des ténèbres de nos vies. Alléluia. Et le fondement, quand vous lisez la Bible, Alléluia, Éphésiens chapitre 6, verset 12, la Bible va nous définir les fondements. Nous allons lire ce passage pour que vous puissiez comprendre. Alléluia. Parce que nous sommes ici dans l'école de dérivance. Alléluia. Et l'école de dérivance, il est important qu'on soit alléluia clair et expliqué simplement pour que vous puissiez comprendre. Éphésiens 6, verset 12. Je vais faire la lecture pour vous. Il est écrit. Excusez-moi que je trouve le passage 6. Je suis là. Éphésiens 6, plutôt ici, Éphésiens 5. Éphésiens 6, 12. Il est écrit. Et dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Pour mettre des choses, les chrétiens vont comprendre que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Aujourd'hui, vous savez pourquoi nos combats sont limités? Parce que nous luttons contre la chair et le sang. Nous luttons contre les individus. Nous luttons contre les choses physiques. Quand je prenais l'image des ampoules dans une maison, les ampoules peuvent être des démons. Quand on était la lumière, il n'y a plus d'ampoules, n'est-ce pas? Il n'y a plus de lumière. Mais est-ce parce qu'il n'y a plus de lumière que le courant n'est pas de la maison? Il y a du courant. Quand vous luttez contre la chair et le sang, vous limitez aux choses superficielles. Dieu veut dire que ne lutter pas contre les choses physiques, mais ce qui est derrière, ce qui amène la personne à mal agir, ce qui amène la personne à agir négativement, c'est contre ça qu'il faut lutter. Et il va nous montrer contre quoi nous devons lutter. Il dit, nous n'allons pas lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités et contre les princes de ce monde des ténèbres, contre l'esprit méchant dans les lieux célestes. Donc voici comment il va nous montrer comment nous devons lutter. Nous allons revenir dans notre passage et nous allons faire rapidement une petite explication de ces éléments-là. Alléluia. Nous n'allons pas lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les dominations. Voici, ce sont les fondements. Les dominations, quand on parle de domination, c'est les choses qui dominent. C'est les choses qui règnent. Alléluia. Domination. Et les dominations sont les autorités souveraines sur les démons. Le royaume des anges déçu. C'est la plus grande hiérarchie. Alléluia. La plus grande hiérarchie des anges déçus. Elles sont la plus grande identité qui décide et missionne. Les dominations exercent leur suprématie et leur égemonie sur le monde des ténèbres. Dans la domination, sont l'ensemble des souverains, anges déçus, avec à l'être Satan et c'est autour d'elles qu'elles gravitent tous les démons. Donc on parle des dominations. Alléluia. c'est l'une des plus grandes entités. Alléluia. Alléluia. Dans le monde des ténèbres. Des grandes entités. C'est un fondement. Maintenant, les dominations, quand on parle de domination, c'est une entité. Alléluia. Maintenant, il parle d'autorité. L'autorité reçoit la puissance de la domination. Alléluia. L'autorité reçoit le pouvoir de la domination qui fait de lui une autorité. Je prends une image. Un président de la république est la plus grande autorité du pays. Mais il a reçu le pouvoir d'une domination qu'elle appelle le peuple. Alléluia. C'est eux qui lui confèrent le pouvoir dans le pays qui est la domination. L'entité physique. Alléluia. Donc l'autorité, c'est la deuxième hiérarchie des anges déçus qui reçoivent la puissance et le droit de domination pour exercer sur un endroit bien précis. Alléluia. Ce sont les représentants les autres hiérarchies du monde des ténèbres. Ils régissent dans l'espace bien de nous donner les villages, les régions, les pays, les continents. Quand vous remarquez bien, regardez bien dans chaque région, un comportement détermine une région. Vous prenez à l'ouest de la Côte d'Ivoire, vous avez remarqué le peuple de l'ouest de la Côte d'Ivoire selon ses démembrements a un caractère, un comportement. C'est lié à la domination. Vous partez du côté de l'est de la Côte d'Ivoire par rapport aux démembrements aussi. Là-bas aussi, il y a un caractère et un comportement. Vous partez au nord de la Côte d'Ivoire, il y a un comportement, il y a un caractère, vous partez au centre, vous venez au sud de la Côte d'Ivoire. Et chaque peuple de ce pays-là, quand on dit tel peuple, on dit voici comment ils sont, n'est-ce pas? On dit non. Les Bt, voici comment ils sont. On dit les Nordistes, voici comment ils sont. On dit les Nordistes, voici comment ils sont. On est dans l'Est, voici comment ils sont. Mais pourquoi on le dit? C'est par rapport à une domination, à une autorité, à l'ouest. Donc, pour mener le combat, si on ne renverse pas l'entité, ça nous tient. Quand souvent on parle d'hôtel, quand souvent on parle de liens ancestraux, ce sont des petites entités, à l'ouest, mais qui ont pour base, à l'ouest, qui ont pour base des fondements. Et les fondements donnent pouvoir, à l'ouest. Et les fondements peuvent être des eaux sacrées, des fondements peuvent être des forêts sacrées, à l'ouest. Des fondements peuvent être même des génies, à l'ouest. Donc, ces fondements-là, ce sont-ci, qui gouvernent. C'est pourquoi il dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sangs, mais contre les dominations. Alléluia. Les autorités, les princes du monde des ténèbres, qui sont les démons, qui sont l'autorité pour présenter le monde diabolique et l'esprit méchant. Alléluia. Alléluia, j'ai envie de m'apésenter plus sur les autorités et les dominations, parce que nous ne connaissons pas plus. Donc, je veux dire quoi? Quand on parle de fondements, on va arriver aux entités qui gouvernent. Alléluia. Voici le fondement. Vous prenez un immeuble, il s'écroule parce que la fondation n'est pas solide. Alléluia. Mais quand la fondation est solide, créé soit les vents et marées, l'immeuble tient. Donc, dans le monde des ténèbres, on va dire que la fondation, c'est le fondement. Est-ce que vous me suivez? La fondation, c'est le fondement sur lequel se fondent les démons et les esprits qui nous combattent. Donc, pour avoir la victoire, il est impératif que le fondement et la fondation soient brisés. C'est pourquoi si la racine n'est pas brisée, il est difficile d'avoir la liberté totale. Et voilà pourquoi aujourd'hui, nous luttons et nous ne comprenons pas que nos vies tournent en rond. Parce que nous arrivons à chasser les démons. Nous arrivons à renverser, à détruire, à couper les chaînes. mais nous n'oublions que l'entité la plus forte qui tient captif ces choses-là, elle existe. Et comme j'expliquais dans le cas de la maison, le compteur qui est alimenté par un poteau électrique, à l'ouïa. Si le poteau électrique n'existe pas, à l'ouïa, il est difficile que le courant soit envoyé. Pourquoi on parle de compteur? Il faut qu'il y ait des poteaux électriques dans une zone. Tant qu'il n'y a pas de poteau électrique, il n'y a pas de... On ne peut pas donner le courant. Oh, pour que le courant s'y arrive, il faut que ça puisse venir aussi d'un endroit, qu'on n'a pas des centrales thermiques. C'est en cause d'autres fondements. Est-ce que vous suivez? Donc, les fondements sont l'élément essentiel. Alors, ce soir, dans notre message sur la délivrance, je vais vous donner des éléments qu'il faut pour mener le combat. Pour mener le combat spirituel et renverser. Pour renverser, il faut s'attaquer aux fondements. Nous sommes-nous attaqués aux démons. Nous sommes-nous attaqués aux esprits. C'est le temps de s'attaquer aux fondements. Je vous ai dit quand je commençais en parlant des images que je donnais. C'est simple. Si vous voulez arrêter le courant dans une maison, qu'est-ce que vous faites? Vous ne faites que couper le compteur. Alléluia. Si vous appuyez sur le disjoncteur, il n'y a plus de courant dans la maison. Vous pouvez même mettre un fait dans la prise. Vous ne verrez rien. Vous pouvez même votre main dans la prise, vous ne sentirez rien. Mais parce que quoi? Vous avez appuyé sur le compteur, alléluia, sur le disjoncteur et vous allez sauter le courant. Donc, il n'y a plus de courant dans la maison. Mais le compteur existe. Il suffit que vous mettez le disjoncteur en marche pour que le compteur vienne. Or, ce que nous faisons dans la délivrance, nous sautons le compteur. Alléluia. Maintenant, si le compteur est sauté, alléluia, ou même si le compteur est en marche même et que le poteau électrique alimente le compteur, il n'existe plus, il est coupé, il n'y a plus de lien qui donne le courant au compteur. Donc, c'est difficile que le compteur reçoive. Donc, je veux dire que pour que nous puissions mener un combat efficace contre le monde des ténèbres, nous devons nous attaquer au fondement. Ce qui alimente les démons, mon frère. Vous savez, quand il y a un combat, je prends encore caractérale pour que vous puissiez comprendre, quand des militaires vont en combat sur le champ de bataille, ils ont des munitions dans leurs armes, alléluia, pour combattre. Alléluia. Et ils sont sur le terrain. Donc, les militaires peuvent représenter alléluia, les personnes physiques, comme je prends exemple des démons qui combattent, alléluia. Ils reçoivent des ordres de l'entité. Mais comment amener à détruire ces militaires-là? C'est qu'ils ne soient plus approvisionnés en armes. Donc, là où il y a les armes, là, vous détruisez, alléluia. Et pour ceux qui suivent l'actualité, parce que nous sommes des personnes qui, 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 qui s'échange de termes à être cultivés, vous voyez actuellement la guerre en Ukraine. Qu'est-ce que la Russie fait? Alléluia. elle détruit les armements, elle a détruit les armements de la ville où elle a commencé Marie-Paul. Elle a détruit les armements des ukrainiens. Donc, par conséquent, les ukrainiens, même malgré qu'ils étaient courageux, parce qu'ils ont lutté, ils ont lutté, ils ont résisté. Malgré leur courage, malgré leur détermination, puisqu'ils n'ont plus d'armes, à un moment donné, des gens se sont rendus, de ça se sont rendus. Il y a un groupe qui dit, eux, ils ne se rendent pas. Ils vont combattre jusqu'à la dernière mort, à leur mort. Quand on coupe le lien entre vous et ce qui vous alimente, vous devenez faibles. Donc, ils sont devenus impuissants parce qu'ils n'avaient plus d'armes. Malgré les capacités, malgré les forces, ils n'ont plus d'armes pour résister aux Russes. Parce que les Russes ont détruit les armements. Alléluia. On a vu même en Côte d'Ivoire ici, lors de la crise 2011, comment les gens ont procédé avant d'arriver à la crise 2011, avant d'arriver à l'état ultime des élections. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils ont détruit tous les arrêts neufs de la Côte d'Ivoire. Parce qu'ils savaient que le président qui était en ce moment en fonction avait des armements très solides. Alléluia. Les MI-24 qu'on appelle ici en Côte d'Ivoire à Cameroun. Quand ils s'élèvent, on sait même que les rebelles avaient peur, ils se cachaient. Et ça faisait la force de la Côte d'Ivoire. Alléluia. Ils étaient devenus l'une des puissantes d'armements en Afrique. Alors, les Blancs, sachant que tant que le président avait cet armement-là, il était fort. Donc, il faut briser ses fondements. Il faut renverser ses fondements. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont détruire tous les arrêts neufs de la Côte d'Ivoire. Ils vont détruire toutes ces armes qui font la foi de la Côte d'Ivoire. Donc, la Côte d'Ivoire, maintenant, est en pitié d'une fondation, d'un fondement. Parce qu'il y aura plusieurs fondements. Ensuite, qu'est-ce qu'ils vont faire? Quand ils vont commencer à mener la bataille avec les arrêts neufs, ils vont détruire tout l'armement. Il va commencer à bombarder tous les endroits où il y avait l'armement. Mais pourquoi? C'est pour priver le pays de sa force, Alulia. Si tu brides la fondation, même si tu es courageux, même si tu as l'énergie, tu ne peux pas résister. C'est pourquoi il est essentiel. Quand vous menez le combat spirituel, vous voulez une délivrance, il faut renverser les différents fondements. C'est les fondements qui tiennent les démons. C'est les fondements qui tiennent la force des ténèbres. C'est les fondements qui font que l'ennemi peut, Alulia, s'en sortir. Mais quand les fondements sont brisés, quand les fondements sont renversés, l'ennemi n'a pas de pouvoir. L'ennemi ne peut pas tenir, Alulia. C'est pourquoi je vous ai dit ce soir et je vous donne cette stratégie. La bataille, si vous voulez la remporter, attaquez-vous au fondement. Et le fondement, commencez par vos régions. D'où vous venez? Je vous donne l'exemple. Si tu viens du nord ou de l'est, je prends l'exemple de nous qui venons de l'est, de la Côte d'Ivoire, de l'Agnu. Quand on veut, vous savez que là-bas, c'est la royauté. Donc, le fondement qui existe là-bas, Alulia, c'est un esprit qui domine de fierté, qui agit. Là-bas, on fait des sacrifices, il y a l'esprit des tanoués des eaux. Alulia. Donc, il y a une adoration. Donc, l'esprit qui domine là-bas, il faut attaquer à cet esprit-là. Alulia. Il faut renverser l'esprit qui domine, l'esprit territorial qui domine la région. Quand tu pries, l'influence de là, il faut renverser, il faut ébendler, il faut couper, Alulia, le cordon en béga qui te relie entre toi et cet esprit-là. Alulia. Quand tu vas le renverser, à ce moment, la délivrance peut s'opérer. Donc, il faut revenir à la base. C'est pourquoi, lorsqu'on prie, pour ceux qui pensent qu'on parle de liens comme des hôtels, ce n'est pas bon, non, mais c'est essentiel parce que si vous ne vous ne levez pas contre, les fondements, les fondements peuvent vous tirer en arrière. C'est pourquoi, il y a des gens, ils me demandent, regardez, vous êtes consacrés, vous priez Dieu et un moment donné, vous revenez toujours à la même position. Vous semblez avancer, évoluer, après vous retenez, il y a toujours un recommencement parce que les fondements, c'est ce qui tient les démons. Vous priez contre les démons, l'esprit des nuits, l'esprit des eaux, le démon des nuits commensés, le démon de ceci, 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 tout calque de démon. Mais ces démons-là prennent le pouvoir d'un fondement. Donc, vous, 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 il faut casser, il faut renverser. Vous savez, c'est un arbre, alléluia. Un arbre, si vous voulez tuer un arbre, c'est les racines. Quand vous coupez les racines d'un arbre, il va mourir sur place. Mais si vous coupez les feuilles des racines, de l'arbre, alléluia, si vous coupez les feuilles, vous ne faites rien. Même si vous blessez l'arbre, vous ne faites rien. Or, dans le combat que nous menons, qu'est-ce que nous faisons? Nous coupons les feuilles des racines, nous coupons les branches. Les branches, ce sont des liens ancestraux. Les branches, ce sont des hôtels. Les branches, ce sont tout ce qui est œuvre des ténèbres, alléluia. Et les feuilles, ce sont les démons, alléluia, qui nous fatiguent, alléluia. Mais vous coupez cela. Mais ils vont venir à une saison donnée, ils vont quoi? Ils vont se bonifier parce qu'ils ressortent encore de la sève, ils ressortent encore de la force, de quoi? De fondement. Donc, tu seras toujours combattu. Alors, pour mener ce combat-là, pour réussir, qu'est-ce que tu dois faire? Il faut t'attaquer à la racine, à la fondation, au fondement. Coupe, quand tu vas couper, on va bien forcément t'attarder sur les feuilles. Une fois que la racine est coupée, les feuilles vont commencer à sécher. Donc, je veux dire que le véritable combat même, au lieu de fatiguer contre les démons, il faut s'attaquer à la racine, au fondement, qui donne force à ces démons-là. Quand vous le renversez, c'est fini. Dans une nation, lorsque un président est au pouvoir, quand on veut prendre le pays, qu'est-ce qu'on fait? Ce n'est pas les militants en attaque, ce n'est pas le petit gendarme, ce n'est pas le petit officier. Mais qu'est-ce qu'on fait? On prend le président d'abord. Quand on prend le président, mon frère, le combat est déjà perdu d'avance. On a pris le président, premier fondement. Alléluia. Ensuite, on va prendre les différents généraux, cher état-major. Quand on a pris celui-là, deuxième fondement. Premier militaire, rien ne fait passer. Tout le monde abandonne. Mais si vous prenez un général, vous prenez les autres militaires et que le président est là, vous n'avez encore rien fait. Donc, je veux dire que, si vous voulez remporter des batailles contre les démons, la première des choses, c'est le fondement. il faut les renverser. Alléluia. C'est pourquoi la Bible déclare dans l'acte chapitre 16, il dit quoi? Quand ils ont commencé à louer, les fondements de la prison furent ébranlés. Il dit les fondements. Et quand les fondements étaient ébranlés, la Bible déclare que toutes les portes s'ouvrirent. Alléluia. À chapitre 12, verset 25, à 26, ceux qui ont pris tout à l'heure. Verset 26. Il dit que quand les fondements furent ébranlés, il dit que toutes les portes s'ouvrirent. Donc, pour que les portes s'ouvrent dans ta vie, il faut que les fondements les portes s'ouvrent dans ta vie, il faut que les fondements soient détruits. Alléluia. Quand les portes s'ouvrent, quand les portes s'ouvrent, c'est que les fondements ont été ébranlés. Donc, comprenez une chose. Si ta vie ne déclare pas encore, ne décolle pas encore, c'est que les fondements existent. Les démons sont... Tu les chasses les démons. Tu coupes les chaînes, les liens, c'est ce truc. Mais les fondements sont là. Ce qui donne la force aux démons sont là. Donc, ils vont se calmer et abandonner. C'est pourquoi vous voyez souvent, quand on mène, en fait une délivrance. Pendant une période, tu es libéré, n'est-ce pas? Après, ça recommence. Parce que les fondements existent. Ils vont alimenter encore. Alléluia. Ou même créer encore d'autres démons. Alléluia. Donc, il faut faire quoi? Il faut renverser les fondements. Alléluia. Donc, c'est important. Renverser les fondements. Et les fondements peuvent être définis comme des hommes forts. Des entités fortes qui, quoi, tiennent captifs de nos vies. L'homme fort de ta vie, c'est un fondement. L'homme fort de la région, c'est un fondement. Les démons territoriaux régionaux, ce sont des fondements qu'il faut renverser. Tant qu'ils ne sont pas renversés, tu ne peux pas avoir l'épanouissement. C'est pourquoi il est essentiel quand nous menons le combat spirituel d'identifier. Ce n'est pas l'étonnement. Pour ceux qui ont suivi l'enseignement sur la queue d'âme, il faut identifier les problèmes qui ont dans les familles. Alléluia. Il faut les identifier et prier contre cela. Alléluia. Quand Jésus vient, regardez une chose. La Bible déclare que quand Jésus meurt, qu'il rendit l'esprit à la croix de Gorgotha. On dit quoi ? Les ténèbres ont pris toute la surface de la terre. Ils se sont manifestés. Ils ont pensé qu'ils ont eu la victoire. Mais qu'est-ce que Jésus va faire ? La Bible déclare que on va lancer Vélie. Mais le but de Jésus-Christ, il savait qu'il ne devait pas que mourir. Il devait aller à la fondation. Il va faire trois jours, Alléluia, dans le sujet des morts. Mais quel était le but dans le sujet des morts ? Il est parti pour combattre quoi ? La force, l'entité la plus forte, la mort. Il fallait qu'il la désarme. Il fallait dire mort, où est ton éguillon ? Il fallait qu'il renverse les entités, Alléluia. Il fallait qu'il coupe les chaînes. Donc, il est parti dans la fondation. Il est parti au bout pour renverser. Et il est sorti victorieux. Donc, si tu veux avoir la bataille, tu veux remporter la bataille, qu'est-ce que tu dois faire ? Il faut être attaqué au fondement. Et c'est essentiel. Si vous n'attaquiez pas au fondement chrétien, vous allez tourner en rond. Vous aurez des victoires de coûte durée. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, les chrétiens. On a des victoires saisonnées. Des victoires de une semaine. Des victoires de un an. Des victoires de deux ans. Des gens ont un travail. On les embauche d'un travail. Après un an, deux ans, ils perdent leur travail. Ils reviennent à zéro. Des gens ont un véhicule. Après que les temps ils font un accident, ils n'ont plus de véhicule. Des gens construisent une maison. Après tout cela, ils perdent. Mais parce que les victoires sont quoi ? Sont circonstanciennes. Si les fondements ne sont pas ébranlés, si l'homme fort ne tombe pas, la victoire que tu as là, elle est compromise. Elle n'est pas définitive, Alléluia. Elle est provisoire, Alléluia. Elle est provisoire. Sans briser les fondements, laisse monter d'une chose, cette victoire-là, elle est provisoire. Alléluia. Elle est provisoire. C'est pourquoi il faut s'attaquer aux fondements, à la racine de ta vie. Quelle est la racine ? Quel est le point frontal, Alléluia ? Quel est le point sur lequel l'homme se tient pour t'attaquer ? Il faut identifier cela. Il faut couper les fondements. Si c'est un hôtel, Alléluia, qu'on a bâti, Alléluia, si c'est un génocide d'esprit des eaux, Alléluia, qui existe, Alléluia, il faut te départir. Il faut couper le lien, Alléluia, qui te relie à cela. Et proclamer ta liberté, ta délivrance. Quand tu vas t'attaquer à cette entité-là, tu auras la délivrance. Alléluia. Et nous allons lire un passage, Alléluia, je vais le citer, on va pas le lire, et vous allez voir l'importance, Alléluia, de renverser les fondements. Jésus appelle l'homme fort. Regardez Esaïe chapitre 6, à partir du verset 1er, jusqu'au verset 4-5. La Bible déclare que il y avait un grand prophète du nom d'Esaïe, un homme rempli d'onction, un homme rempli de la présence de Dieu. L'homme qui a été le premier à annoncer la venue de Jésus-Christ, qui dit, un sauveur nous est né. La Bible déclare que dans Esaïe chapitre 6, verset 1, il va dire quoi? Il dit, l'année de la mort du roi Osias, je veux le Seigneur assis sur un trône très élevé. La première fois que je lis ce passage-là, je me suis demandé pourquoi le grand Esaïe réunit le fait qu'il voit Dieu à la mort de Osias. Ça m'a tourné l'esprit quand je commençais au débutaire dans la dérivance en 1996, je me demandais mais pourquoi Esaïe rélit le fait que Osias soit mort au fait qu'il voit Dieu? Et c'est plus tard que j'ai compris que, en fait, Osias était un homme fort dans la vie d'Esaïe. Osias était un parent d'Esaïe. Ils étaient liés à Léluia-Créopas. Ils étaient de Kouzoum et des neveux, je ne sais pas. Donc, c'était un frère d'Esaïe. Alors, regardez une chose, il dit l'année de la mort du roi Osias. Donc, il a fallu que Osias meure pour que Esaïe voit le Seigneur sur une tourne très élevé. Alors, je comprends par là que tant que l'homme fort, tant que l'entité, tant que la fondation, tant que l'autel qui est fort, qui crie contre toi le secours par mon frère, ta vie va tourner en rond. Tu vas gagner des batailles si constantielles. Tu vas remplir des victoires si constantielles. Mais il faut que Osias tombe et crie secours pour que la gloire de Dieu descende. Il a vu la gloire de Dieu quand Osias est mort. Qui est l'osia dans ta vie? Qui est l'homme fort dans ta vie? Qui est l'identité dans ta vie? Je donne l'exemple d'une dame qui a mis ce témoignage. La semaine passée, elle nous parlait de ça. Elle dit, elle ne sait pas dans quel coup, un matin, elle a démissionné un mariage à sa nuit passée dans ce témoignage. Elle a commencé à avoir des difficultés. Rien ne bouge dans sa vie, rien n'est allé dans sa vie. Alors, elle décide de démissionner d'un poste important de son entreprise. C'est qu'elle doit la manger. Elle dit, elle démissionne. Et quand elle démissionne, quelqu'un, lui-là, qui pratiquait la sociologie à haut de trance, lui-là, décède. C'est-à-dire qu'elle est très proche. Elle décède. Et lorsqu'elle va au funérail, après le funérail, où elle a démissionné, le directeur l'appelle pour dire, viens. Mais quand elle vient maintenant, elle n'est plus une seule employée. Je te nomme maintenant directrice financière. Est-ce que vous comprenez? Il a fallu que le Osias, l'homme fort de sa maison, secoule pour qu'elle soit libérée. Alors, je vous dis, quand vous priez, le Seigneur, je n'ai pas de prie. La vérité qu'on n'a pas lutté contre la chair et le sang. Je n'ai pas dit des gens qui regardent des gens, non, lui, elle est sorcière, lui, elle est sorcière, je ne parle pas de ça. Je parle quand tu prie, il ne faut pas indiquer quelqu'un, pas du nom de quelqu'un, mais il faut dire Seigneur, tout homme fort, tout Osias, toute personne qui tient à petit ma vie, toute personne, toute fondation, toute fondation qui lutte contre moi, je la renverse, je la détruis, je coupe les chaînes, j'anéantis les oeuvres, je détruis les fondations, je coupe la racine, je sèche l'âme. Alléluia. Il faut prier comme ça. Mais il ne faut pas faire comme des gens qui prient. Non, je prie comme mon papa qui est sorcière. Je prie, mon frère, ce n'est pas prier. On n'a pas de prier contre quelqu'un. Il dit qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Il prie contre l'entité qui est derrière, l'esprit qui donne la force. Quand il sera renversé, mon frère, le sorcier ne peut rien faire. Quand il sera désarmé, il ne peut rien faire. Une personne qui est désarmée, elle peut faire quoi? Elle ne peut rien faire. Donc, il faut prier pour l'enfant de ta maison. Donc, on a prie Esaïe. C'est quand Osias est mort qu'il a vu Dieu élevé. Je ne connais pas l'origine de ta vie. Je ne connais pas ce qui tient t'aptif de ta destinée. Tient t'aptif de ta vie. Il y a des gens qui tourneront. Il y a des gens, il faut que quelqu'un meure dans la maison pour qu'il voie la gloire. Il y a des gens, il faut que personne tombe dans la famille pour qu'il y ait quelque chose change dans leur vie. Il y a des gens, c'est quand les gens sont tombés dans leur vie qu'il y a eu changement, qu'il y a eu restauration, qu'il y a eu victoire dans leur vie. Hallelujah. Mon frère, c'est un processus. Il faut qu'il y ait une tombe. La Bible, il y a des choses. Quand Dieu envoie Israël par le conquérat Canaan, mais c'était un pays qui était quoi? Qui était habité par des personnes. Mon frère, il faut qu'une personne tombe pour qu'elle prenne le pouvoir. Ça, c'est biblique. À Jérico, il y avait un peuple. Il a fallu que ce peuple ait la victoire sur eux pour prendre le territoire. Il fallait que les fondements de Jérico se coulent. Donc, mon frère, ça, c'est biblique. Tant que la fondation existe, c'est difficile. C'est pourquoi quand vous lisez dans l'Antiquité, pour ce qu'on fait, comme nous autres qui étudient le théâtre, hallelujah, et qu'on a dit les différentes civilisations en parlant de la Grèce antique, parce que c'est de là qu'est-ce qui est venu toutes les grandes civilisations, vous avez marqué dans la Grèce antique qu'il y avait des déesses et des dieux. Et avant, dans les combats qu'on menait, qu'est-ce qu'on faisait? Quand le roi est pris, c'est fini, la guerre est finie. Avant l'Antiquité, c'est ce qui s'est passé. Lorsqu'on prend le roi, tout le monde se tait. Tout le monde se soumet. Il fallait faire tout pour tuer le roi, parce que le roi c'était l'autorité, c'était le fondement, hallelujah. Donc si le roi est pris, tout le monde se soumet. Alors la fondation est importante, le fondement. Il faut réfléchir quel est le fondement, rien de ta région, quel est le fondement, quel est l'esprit qui domine, quel est l'esprit qui tient actif la région. Il y a des régions, par exemple, on parle de forêt sacrée, ce sont des fondements. Mais tu viens de là. Il faut prier contre ça. Maintenant, on parle de l'eau sacrée. On parle de l'eau sacrée. Hallelujah. Il y a des gens, leur nom même est assimilé à un démon, à un esprit. Il faut prier contre ça. Il y a une influence de nom derrière toi. Il y a des gens qui portent des noms des démons, des noms des esprits, des noms des entités, des génies. Mais il dit non, ça ne va faire rien. Non, il faut prier contre ça. Mais pourquoi Jésus-Christ a changé le nom de Pierre, de Simon? Pourquoi il a changé le nom d'Abraham, d'Abraham, pourquoi les chins noms de Sarah, de Sarahi? Mais parce qu'il a compris que derrière chaque nom, il y a une entité. Il faut renverser le fondement, la fondation qui est derrière pour avoir la délivrance. C'est pourquoi il fallait que Ozias meure pour que la délivrance soit matérielle dans la vie d'Esaïe, le grand prophète. Il était prophète, excusez-moi, il était un grand prophète. Non des moindres. Mais il dit que c'est quand Ozias est mort que lui, la vie, le Seigneur, s'il tombe très élevé. Donc, pour dire que tant que ton Ozias ne tombe pas, ne secoune pas, tu ne peux pas voir Dieu dans une autre dimension, dans notre élévation. Donc, je veux dire à quelqu'un, prie pour que tous les Ozias secouillent, qu'ils soient renversés. Tous les hommes forts secouillent. Celui qui tient qui a pris ta vie, ta bénédiction, ta destinée, qui secouillent. Quand ils vont secouiller, dans ma bénédiction de prière. Tu comprends? C'est pourquoi il dit moi où est ton éguillon? Jésus a détruit la mort. Donc, la mort n'avait plus le pouvoir sur Jésus-Christ. Hallelujah. Il dit il a pris les puissants, il l'a débrouillé. Il ne peut plus rien contre Jésus-Christ. C'est pourquoi la Bible déclare que tout genou fléchira au devant du nom de Jésus-Christ. Parce qu'il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Mais pourquoi? Parce qu'il a renversé les fondements, il les a confrontés, il les a défiés, il les a renversés. À ce moment précis, ils n'ont plus de pouvoir. Lorsque Elie était face aux esprits, hallelujah, à ces esprits-là, à ces prophètes de Bâle, il a dit une chose, Elie n'avait pas à faire le prophète de Bâle. Mais il l'a fait à qui? Il dit on va voir qui est le dieu qui est le plus fort. Parce qu'il a compris que ce qui fait la force de ces démons, de ces prophètes de Bâle, c'était le dieu de Bâle. Donc il va leur dire on va se défier ici. On va voir quel dieu qui est fort. Parce qu'il a compris que c'est le fondement. Tu peux tuer le prophète de Bâle mais tant que Bâle existe, il va agir. Alors il va démontrer aux yeux de tout, ils disent que Bâle n'est rien. Alors ils vont crier Bâle descend, Bâle descend, mais Bâle va pas descend pour répondre par le feu. Donc Elie va battre Bâle avec son dieu tout puissant. Donc Bâle sera renversée. Mais quand il est renversé, qu'est-ce qui se passe-t-il? Le dieu tout puissant est élevé. Et les prophètes de Bâle vont être tués. Parce que quoi? Bâle a été déstabilisé. Je veux dire à une personne, ton combat n'est pas contre ton père, contre ta mère, contre ton frère sorcier, contre la tante sorcier, contre celle qui... Non, c'est pas eux contre eux. Contre le fédicien, non, c'est pas contre eux. C'est contre le fondement sur lequel il s'appuie pour t'attaquer. Parce que quand il n'y a pas de fondement, ils vont faire comment pour t'attaquer. Alléluia. Donc voici comment il faut prier les fondements. Il faut renverser les fondements, alléluia. Et on va prendre un autre exemple, alléluia. Dans 2 Samuel, je n'ai pas le lien encore, 1 Samuel, alléluia, 17 et 18. On va remarquer que la Bible est à quoi? Pendant 40 jours et 40 nuits, Goliath s'est élevé et l'a incité le peuple d'Israël pendant 40 jours et 40 nuits. Et pendant ces 40 jours-là, personne n'était capable de s'opposer à lui. Il est devenu quoi? Il était l'homme fort devant Israël. Et étant l'homme fort, Israël n'avait pas la paix, il était dans la peur. Alléluia. Et la force était du côté des Philistines à cause de Goliath. Les Philistines étaient des pireux. Mais à cause de Goliath, ils étaient forts. Mais quand David va battre Goliath, les Philistines vont s'enfuir. Ils vont être faibles à cause de quoi? Parce que les forces, les fondements étaient Goliath. Mais quand Goliath tombe, ils tous sont désemparés. Donc je veux dire à quelqu'un, renverse ton Goliath, renverse ton force si tu veux avoir la victoire et que tu veux remporter les batailles. Voici mon message ce soir. Attaque-toi au fondement. Si depuis tu tournes en rond, c'est qu'il y a encore un fondement. Tu as fait tous les combats, tu as renversé tous les liens, tu as renversé tous les hôtels, tu as fait tous les démons, mais ta vie est encore bloquée, c'est qu'il y a un fondement. Alors renverse le fondement, c'est qu'il y a une racine. Va dans ton enfance, essaie de réfléchir, essaie de penser qu'il n'y a pas quelque chose que j'ai oublié, quelque chose qui se produit. Est-ce qu'on ne va pas lier un démon à une entité? Est-ce qu'on ne va pas attacher quelque part? Est-ce qu'on ne va pas que je t'ai fait contre moi quelque part? On ne va pas donner un esprit, un cadeau, hallelujah. Il faut prier pour ça. Et quand tu le découvres, tu commences à prier pour renverser, pour détruire. Et je t'assure, l'éternel combattra pour toi. L'éternel viendra à ton secours. Parce que Jésus-Christ nous a donné la force de renverser. Et il est près de nous pour nous aider dans le combat. Mais pourquoi nous aider nous-mêmes? Pourquoi? Il veut que nous combattions. Les gens disent que Jésus-Christ a tout fait. Il a tout payé. Oui, Jésus a tout payé. Mais les gens disent que non, on n'a plus de combat à mener. Mais si on n'a plus de combat à mener, maintenant le pouvoir nous a donné. C'est quoi le pouvoir qu'il nous a donné? Il nous a donné le pouvoir, l'onction, la puissance. C'est pour se promener avec? Non. Mais c'est parce qu'il y a des combats qu'on va mener toujours. Il nous a donné le pouvoir et la puissance. Dans la puissance que tu as, le pouvoir qu'il y a pour dominer, c'est pour miner le combat. Donc, je veux dire que ce soit, lève-toi dans la prière. Arrête de te confier seulement à des autres que tu dors. Ton problème, il faut le prendre bas le corps. Mets-toi en prière. Mets-toi dans un temps de prière et cherche la face de Dieu. Prie sans cesse. Quand les fondements seront ébranlés, la gloire va descendre. La Bible est là que le jour de la Pentecôte. Ils ont commencé à prier. Ils ont commencé à prier. Et tout à coup, ils ont gagné un vent imputuel. Les fondements furent ébranlés. C'est là que la gloire de Dieu est descendue depuis tout le temps de l'esprit. Quand les fondements sont ébranlés, le diable est obligé de quoi? De s'enfuir. Parce qu'il n'a plus d'atouts. Mais tant que le diable a quelque chose dans votre vie, il ne peut pas. Il va toujours demeurer. Et le fondement aussi peut être défini comme une chose qui est dans ta vie. Un comportement que tu as dit dans ta vie. Un lien qui est dans ta vie sur lequel les émissions se passent pour t'atteindre. Donc, rien de ta vie. C'est bon de chercher des démons, mais rien de ta vie. Il n'y a pas un caractère. Il n'y a pas un comportement en toi. Il fait que l'ennemi a toujours créé une chose en toi. Il peut encore t'influencer. Il peut encore agir dans ta vie. Rien de ta vie. C'est pourquoi nous devons être brisés. Passés par le brisement. Dieu doit nous restaurer. Pour qu'il nous amène à son image. Donc, ce soir, je vais t'exhorter. Chrétien, tant que nous sommes de ce corps, nous mérons le combat spirituel. Le combat spirituel sera perpétuel. Ne pensez pas qu'on a un temps de répit. Non. On dit votre adversaire, le diable, il rôde. Il rôde comme un lion. Il cherche un qui dévore. Il rôde. Il cherche un qui dévore. Donc, il ne dort pas. Il te surveille. Il te suit à travers des agents, des démons, dans ton travail. Il n'y a pas partout à la foi, mais il y a des agents sur le terrain. Mais toi aussi, tu dois être constant. Persévérer, demeurer en prière, marcher dans la vérité, marcher dans la sainteté, marcher dans la parole du Seigneur pour le vaincre. Alléluia. Donc, je veux dire à quelqu'un, il est temps pour toi de te consacrer à l'éternel. Il est temps pour toi de comprendre que le véritable combat, ce n'est pas ce que tu mènes. Le véritable combat, c'est contre les fondements qui te fatiguent, qui te tiennent captifs depuis longtemps. Tu as tout fait, tu as tout fait, mais ils résistent encore. Tu as tout fait, toutes les prières, mais ta vie est encore attachée. Tous, tous les jeunes, mais tu es encore attaché. Il faut maintenant te lever contre la racine. Coupe la racine, coupe les chaînes. Ce qui te tient, coupe cela. Quand tu vas couper la racine, les feuilles vont sécher. Les branches vont sécher. Et l'arbre, m'arrêter les deux bouts, il va mourir, il va tomber. Mais si vous voulez, prenez la scie et coupez une arbre au milieu. Vous coupez l'arbre au milieu, l'arbre tombe. Mais l'arbre va repousser parce que la racine tient. Elle tient sur le fondement de la terre. Elle a alimenté encore. Elle a fait des sources de vie. Elle va encore se reproduire. Donc, je veux dire à quelqu'un, lève-toi dans la prière. Dieu a mis le pouvoir en toi, le pouvoir en toi, la capacité sur toi pour prier. Alléluia. Tu as le pouvoir de dominer. Tu as le pouvoir de dominer et d'assujettir. Par exemple, il a le pouvoir de marcher. Et le pouvoir de marcher, c'est le pouvoir de domination. De marcher sur les serpents. Il dit sur les scorpions. Et il dit toute la puissance de l'ennemi et rien n'est pas l'ennemi. Donc, tu as le pouvoir de dominer. Tu as le pouvoir de commander. Et tout ce que vous liriez sur terre sera lié dans les cieux. Tout ce que vous délirez sera dans les cieux. Tu as le pouvoir de commander. Alléluia. Tu as le pouvoir de commander. Tu as le pouvoir d'identification. Alléluia. Il dit la gloire que tu m'as donnée dans le 1er 17, je l'ai aussi donnée. Donc, tu as le pouvoir d'identification. Pour le dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vient au monde. Donc, Christ est en toi. Tu peux mener le combat spirituel. Tu as le pouvoir de la parole. Il dit la vie et la mort sont au pouvoir dans l'âme. Tu as le pouvoir de commander et de déclarer une chose. Et elle va s'accomplir. Alléluia. Tout ce potentiel est dans toi. Qu'est-ce que tu fais avec ? Alors, ce soir, je veux t'exauter. Lève-toi et mets le combat spirituel. Lève-toi contre les fondements afin qu'ils soient ébranlés. Quand ils soient ébranlés, on l'a lu au passage dans l'huile de Hachapitam 16, verset 24 à 26. Il dit quand les fondements furent ébranlés, toutes les portes s'ouvrirent et les chiens des prisonniers furent rompus. Ce n'est pas quelqu'un qui a rompu. Quand les fondements furent ébranlés, mon frère, la délivrance, elle est palpable, elle est réelle. On n'a pas besoin de force. Donc, lève-toi et lève-toi contre les fondements. Que Dieu te bénisse sous un nom pour le Seigneur et nous confiez nos vies. Confiez qu'ils veillent sur vous dans la force de mieux nos combats spirituels afin de renverser tous fondements contre vos vies. Père, je veux bénir ton nom et te dis merci. Merci pour ta puissance. Merci pour ton règne. Je prie que tout osias, tout homme fort dans la vie de quelqu'un à témoin précis soit renversé au nom de Jésus-Christ. Tous les fondements, toutes les fondations qui tiennent actifs, qui tiennent les bénédictions, qui tiennent le succès, qui tiennent la destinée de quelqu'un, ce matin soit au nom de Jésus-Christopère. Nous renversons sur la paix. Nous détruisons sur la paix. Nous proclamons maintenant que Père, que la puissance de la mort soit renversée, mon Dieu, car il n'a plus de victoire, il n'a plus de force sur nous. La vie de quelqu'un, que Père, tout genou fléchira au devant du nom de Jésus-Christopère. Alors nous commandons que Père, et tous se fléchissent, mon Dieu, car il est arrivé publiquement en spectacle. Que tout Golière tombe, tout homme fort, tout était fait depuis l'enfance, tout hôtel, toute action qui était faite contre mon frère, contre ma soeur depuis son enfance, et qui parle contre nous de renverser, nous le détruisons. La vie de quelqu'un dans le psaume 118, il m'environnait et m'enveloppait comme des abeilles. Mais il dit au nom de l'éternel, je les taille en pièces. Ce soir, nous taillons en pièces, tous les fondements, nous taillons en pièces, nous coupons les racines, nous coupons, mon Dieu, le démarche qui se base, nous renversons sur la paix, nous détruisons les fondations Père, et nous proclamons notre délivrance, notre liberté totale, au nom de Jésus-Christ. Car la vie de Christ nous a franchis, nous serons réellement libres, à nouveau, nous profiter de notre liberté, alors que les grâces liées à nos décennies descendent, et que nous puissions voir comme Esaïe, le Seigneur assis sur une taux de tes élevés, nous puissions voir la gloire de Dieu, et que tout s'écroule. Merci pour ta gloire, merci pour la liberté, merci pour la délivrance, et merci pour la restauration. Que ton nom soit béni, et que l'on chan nous habite et nous remplisse, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, que sa grâce repose sur vous, j'espère que ce ministère vous a fait du bien, c'était École des délivrances, tous les mercredis, 20h30 à 21h30, alléluia, ou plus tard. C'est pour nous enseigner, c'est l'enseignement que nous nous donnons, alléluia. Donc demain, nous prenons notre programme habituel 21h, entre demain et le Seigneur, notre enseignement. N'oubliez pas, demain, 5h30, alléluia, prière matin, alléluia. Et demain, nous allons faire l'application de ce message-là. Nous allons prier contre les fondements. Donc il dit, on va déterminer les différents fondements de la vie de chacun, et on va prier contre ces fondements-là pour les renverser. Donc demain matin, 5h30, c'est une prière de combat, notre délivrance contre les fondements de nos vies. Soyez bénis, bonne nuit à vous, et je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ. Shalom.